Salut à tous, on apprend que Vida ne serait prêt à succéder à Deschamps. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il serait temps en fin de ma... Deschamps, certes, il a gagné la Coupe du Monde 2018 et a été en finale à l'Euro. Mais bon, on s'emmerde devant ces matchs. Il a fallu attendre l'Euro 2021 pour appeler Benzema parce qu'il n'avait pas d'autres options, parce que Giroud était en manque de temps de jeu, donc il a rappelé. Et Deschamps ne veut être jugé que sur les résultats. Pour moi, il est coupable dans sa... dans la défaite des Biotières. Face à la Suisse, il a mis la 3-5-2 et à la paix du 4-3-3. Alors que pour moi, on ne change jamais une défense centrale et une défense à 5-1. Ça, je travaille sur plusieurs matchs de même que Benzema Aurélie. Elle t'aura fait plus tôt pour affiner ses complémentarités avec Griezmann et Mbappé. On dirait que ça fait comme la magie en 2018 quand ils ont perdu le fil de la rencontre. Depuis, Deschamps ne proposent aucun jeu avec l'équipe de France. On s'en mérite d'avoir à la France. Qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. On apprend aussi que Vira a déclaré la meilleure équipe méritée de passer au prochain tour. Et ce soir, c'est la Suisse. Je suis vraiment déçu de l'attitude que nous avons proposée. Lui sur le terrain, je pense que c'était une mauvaise équipe de France. Il n'y avait pas de collésion, il n'y avait pas d'esprit collectif. Nous n'avons pas joué en équipe alors que nous méritions d'aller au prochain tour. Quant à Lisa Rajou, il a envoyé un message pour Mbappé. Il a déclaré du leader. Il a le côté gagneur et perfectioniste. En lui présent dans son discours, il ne craint pas d'informer son ambition. Il veut battre tous les records. Il semble ne jamais être rassagé. Son leadership est toutefois assez individuel. Ce qui lui manque pour devenir fédérateur comme d'autres, c'est de raisonner et de communier. Le plus collectif, le leader en train de ses partenaires, on ne gagne jamais seul. En faisant attention à chacun, c'est plus simple en suite d'embarquer. Tout le monde en son sillage, qu'en pensez-vous ? Moi, pour moi, Lisa Rajou à la bonne analyse de Mbappé, qui est comme Ronaldo, Cristiano Ronaldo, au début de Saccharie, qui pense à cet état, mais, et encore, depuis un ou deux ans, moi, parce que je trouve qu'il joue plus collectif. Il avait dit un jour, Neymar, qu'en pensez-vous ? Mettez des commentaires. Quant à Diméco, il ne veut pas faire le procès d'un Mbappé, il a décarré que l'attaquant de Kido Franck tira le pédou. C'est normal qu'il tire en 5ème position. Pourquoi pas que l'attaquant de Kido Franck tire un pédou, c'est normal qu'il tire en 5ème position. Pourquoi pas, il a assumé ses responsabilités. Je ne peux pas tirer, je ne peux pas tirer sur un Mbappé au sujet du chiropris. Il ne va pas leur porter ce fardeau pendant quelques temps. Maintenant, il a de l'égo et cela lui fait faire de gros matchs à Madrid. Ils n'ont pas oublié ce fardeau pendant longtemps. Il a de l'égo et cela lui fera faire des gros matchs à Madrid. Ils n'ont pas oublié ce fardeau depuis quelques temps. Il a de l'égo et cela lui fera faire des gros matchs à Madrid. Il n'a pas oublié ce qu'il a fait contre le barça. Il a l'habitude d'assumer ses responsabilités. Je ne peux pas faire le projet de Mbappé. Il y a trop de défaillance individuelle, trop de défaillance collective et un manque d'envie. pour tirer seulement sur lui. C'est normal de le mettre en avant quand ils font. Mais c'est normal qu'il prenne un peu plus que les autres. Mais c'est un peu tout le monde. Qu'en pensez-vous moi pour moi ? Il dit mes cours a raison. Un Mbappé a de l'égo mais il ne faut pas tout lui mettre. Car il y a des faits et la responsabilité de des gens qui n'ont jamais réussi à trouver le bon système. du rang euro pour mettre les joueurs dans la bonne condition. Même s'il y avait des biaisées pour remplacer un goal. Au rayon ne sont pas une défense à quatre par une défense à trois. En deux semaines sans avoir travaillé, comme pensez-vous vous mettez des commentaires. Quant à Rotten, il a déclaré que des gens n'étaient pas loin de lâcher. Il a déclaré là où je me dis qu'il n'était pas loin de démissionner. Il a déclaré dans toute la preuve de la compétition. Comment il a géré ses joueurs. Même tactiquement, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est cassé sur l'état d'esprit. Et c'est fondamental pour des gens, je pense qu'il a été extrêmement déçu par tout ce que les joueurs nous renvoyaient. Mais franchement, j'ai le sentiment qu'il n'était pas, qu'il n'est pas loin de lâcher. Qu'en pensez-vous ? Moi je trouve qu'il n'y a pas tort des gens mis sur l'état d'esprit. Alors qu'on sait que Griezmann ne s'entend pas très bien avec Mbappé et que Mbappé est proche du Benzema. Apparemment, il y a des gens en équipe de France. Qu'en pensez-vous mettez des commentaires ? Quant à des gens, il a donné sa version concernant Coman. Il a déclaré cet ingénieur qui a ressenti un problème musculaire à la piste. Il veut continuer malgré tout en sachant que ça va être difficile. Ça ne va pas tout vouloir. Ce n'est pas tout de vouloir continuer. Il faut être incapacité. Malheureusement, s'il y avait cette volonté, il s'est rendu compte qu'après, ce n'était pas possible. A partir du moment où il veut et où il tient, je l'ai poussé jusqu'au bout pour savoir s'il pouvait le faire. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas un phénomène sur le terrain. Il bouscule les cadres en dehors à ses partenaires de s'adapter, mais à lui, de penser à eux. Il est déjà un leader d'attaque. C'est un leader d'attaque. … … … …